Salut les rideuses, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous tester un beau petit casque, un beau petit bébé pour la montagne, le 6X1 Reset. Alors ce beau bébé, dans un coloris plutôt flashy, un peu vintage sur les bords puisqu'il est un petit peu flashy de la couleur mais il est quand même terni dans l'aspect. C'est assez sympa, nous on aime bien, à savoir qu'il existe dans un autre coloris, le coloris noir et kaki qui est beaucoup plus discret, qui ira mieux avec certaines tenues mais là vous avez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et nous on aime bien. Au niveau de l'utilisation c'est un casque qui est plutôt destiné on va dire à de la descente clairement, on est sur un casque intégral pur, il n'y a pas de mentonnier amovible. Donc recommandé plutôt pour de l'ADH, du freeride, de l'enduro engagé, voire des sorties bike park de temps en temps si vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, donc au niveau du poids le casque fait 1,1 kg, c'est quand même pas rien mais bon ça se sent pas honnêtement. Au niveau du prix, donc le prix public constaté c'est 169,99 euros, ça classe plutôt assez compétitif pour un casque de cette envergure. On a une visière fixée avec trois vis, dont une qui permet de régler l'inclinaison de la visière en hauteur et voilà. Les vis elles sont anodisées noires, alors c'est sympa, la seule chose c'est qu'évidemment ça s'use assez vite, bon c'est pas très grave, on a tendance à perdre un petit peu le coloris noir dessus. Que dire d'autre, donc on a une petite mentonnière double D classique, donc système reconnu par tous pour sa sécurité, il va jamais bouger, c'est chromé, c'est joli. Les mousses, donc comme je vous le disais, elles sont toutes amovibles, vous pouvez tout enlever pour les laver, ça c'est assez sympa, ça permet vraiment d'entretenir son casque et de pas avoir un casque qui prend une odeur avec le temps. On a un petit revêtement un peu aspect cuir là sur le bas, c'est joli, ça fait quali. Au niveau du casque de la technologie, on a la technologie MIPS, donc le système de protection d'impact multidirectionnel, donc vous avez la partie interne du casque qui va venir bouger, parce qu'elle est fixée sur des élastomères, des matériaux élastiques qui vont se déformer et qui vont permettre de mieux absorber les chocs directionnels. Donc ça c'est à l'intérieur dans la structure de la calotte qui permet de bien protéger en cas d'impact. On va passer sur la partie plus terre à terre, la partie qui nous intéresse vraiment, le ride et le ressenti. Donc le casque, il s'enfile vraiment bien, une fois qu'on l'a mis, il est bien maintenu dans la tête, j'ai un tour de tête de 57 cm, on est sur un casque en taille M, ça ne bouge pas d'impact, c'est nickel. Donc au niveau du confort, voilà ce que j'ai à dire, c'est confortable, ça maintient bien, aucun souci de ce point de vue là, vous serez comblé à condition de bien choisir votre taille évidemment. Donc ça c'est à vous de vous renseigner. Pour la partie aération, on a des aérations un peu partout sur le casque, mais quand on roule, en descente ça ne gêne pas trop. En descente, on prend du vent, on a de l'air qui arrive, etc. Mais en montée, c'est un beau bébé et il tient chaud. Il tient chaud, derrière ça n'aère pas du tout. On a chaud clairement dedans très vite, surtout si vous roulez par des températures un petit peu élevées. Donc c'est plutôt orienté, comme je le disais en introduction, sur de l'ADH, de l'enduro bike park, ou une course d'enduro. Mais il faudra monter avec un petit casque classique et mettre celui-là sur le sac à dos parce que ça tient trop chaud. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur l'aspect aération. Donc si on revient un petit peu juste sur la protection, on est sur du matériau ABS. Donc matériau qui a fait ses preuves dans la discipline. Avec le système MIPS agrégé, plus un bon maintien, le casque nous... Désolé, il y a des moustiques un peu partout. Le casque nous donne vraiment confiance et on se sent en toute sécurité pour aborder une belle descente à bonne vitesse. Donc un très beau casque. On aime beaucoup la couleur, on aime la protection, le maintien, le système MIPS qui est plutôt sympa. Le prix est quand même correct. Petit bémol donc sur l'aération, la chaleur, comme on l'a dit un peu plus tôt. Qui peut-être bloquera certains d'entre vous. Bon, tout dépend de votre activité. Mais pour les vrais descendeurs, c'est un beau bébé, c'est du beau matos. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Profitez du beau temps qui arrive. On espère que ça va durer. Allez, ciao ! Tu fais me déglinguer comme plus tôt à l'heure. Toi aussi ? Vache.